la liberté c'est pas de vouloir ce que tu veux faire et faire tout ce que tu veux quand tu veux avec tout ce que tu as ça c'est une liberté illusoire où tu penses c'est une illusion il n'y a pas de liberté là parce que tu es dépendant de quelque chose qui va te donner ce plaisir de pouvoir faire des choses que tu aimes mais la liberté est vrai c'est là où il ya un sacrifice le sacrifice de laisser là tout ce que tu aimerais avoir pour ne pas être dépendant de tout ça quand tu n'es plus dépendant de ce que tu attends de ce que tu penses de ce que tu as amassé tous ces privilèges que tu as c'est quand tu es libre de tout ça alors il y a une perception beaucoup plus large l'esprit souffre à la réalité des choses qui sont là tu es libre d'être indépendant de tout ce que tu penses libre de tes croyances qui t'empêchent de voir au delà de ce que de ce qui existe pour de vrai tout ce que tu peux amasser va enfreindre ta liberté tu seras dépendant de ça parce que c'est là où tu auras ce grand plaisir de croire que tu es libre de croire que il y a beaucoup de choses que tu peux faire et tu crois que c'est infini alors que c'est limité cette action de liberté est limitée à ce que tu penses à tout ce que tu peux gagner tu es dépendant de ce que tu as acquis et à ce moment là tu penses que tu as réussi d'être celui qui peut faire plein de choses qui te rend libre comme si tu étais en dehors de la mêlée mais c'est une illusion la vraie liberté c'est d'être libre de penser à tout ça libre de ses pensées qui te rendent dépendant de ce que tu crois devoir faire pour pouvoir avoir ses plaisirs parce que le plaisir est éphémère bien entendu le plaisir ne te rend pas libre le plaisir crée la dépendance parce que tu voudras le recréer tout à l'heure et il va disparaître puisque c'est éphémère la liberté vient du fait que tu ne veux plus rien tu n'attends rien tu es libéré du devoir de faire en sorte qu'il y ait quelque chose à croquer il n'y a rien à prendre ici bas mais tu vois toute une vie on t'a enseigné qu'il y a quelque chose à prendre n'est ce pas il faut réussir à dit-on ouais il y a quelque chose à gagner pour que tu puisses être libre tu pourras avoir des diplômes et tu pourras avoir tout ce que tu veux et tu seras libre de faire ce que tu veux mais tu t'aperçois que tout ça c'est une quête sans fin de bonheur puisque ça n'arrivera jamais tu auras toujours des problèmes il y aura toujours quelque chose qui va t'empêcher d'être joyeux parce que il y a toujours quelque chose qui vient et qui anéantit ce plaisir que tu as au bout de tout plaisir il y a le déplaisir donc si tu crois que c'est ça la liberté de pouvoir être heureux de pouvoir faire ce que tu veux avec toutes les choses que tu aimes et tu crois que tu es libre c'est un leurre alors la liberté en fait c'est quand tu ne penses plus parce que dès que tu penses tu es attaché à ta pensée tu es lié à quelque chose qui te dicte comment ça devrait être tu es lié à l'argent que tu as gagné tu es lié à ta religion à ton concept à ton image il n'y a pas de liberté l'esprit n'est pas libre l'esprit s'emprisonne avec les choses qu'il amasse tant que tu amasses des choses tu ne peux pas être libre parce que tu vas être dépendant de ces choses tu auras peur que ça s'en va tu auras peur que tu n'en aura plus donc tu est constamment en train de amasser des choses et c'est une quête sans fin que de vouloir prendre et prendre et prendre et jamais tu es comblé comblé de liberté la liberté ça s'apprend et je crois que nous avons tous intérêt à aller voir qu'est-ce qui nous empêche d'être libre de tout ce que nous avons acquis qu'est-ce qui nous empêche d'être complètement libéré de toutes les dépendances qu'on a est-ce que tu es libre de tes dépendances est-ce que tu es libre de tes croyances est-ce que tu es libre de tes réactions est-ce que tu es libre de tes compulsivités est-ce que tu es libre ça veut dire que l'esprit est embrigadé dans quelque chose qu'il doit faire pour pouvoir avoir ce que il pense être la liberté parce que tu peux penser que si tu prends ton péché mignon et que tu en jouis tu es libre mais tu es embrigadé par ton péché mignon ton péché mignon devient la dépendance que tu puisses avoir une expérience de liberté mais la liberté c'est pas une expérience la liberté la liberté c'est être être au delà de tout ce qui peut t'empêcher d'être libre d'être toi même d'être vrai c'est à dire ton intégrité c'est à dire que tout ce que tu es est ce que tu sais vivre sans te mentir à toi même tu ne mens pas tu ne juges pas tu ne condamnes pas tu es juste intègre et tu traverses l'existence sans que rien ne t'ébranle à ce moment là c'est celui qui est libre il peut traverser l'existence en toute liberté n'ayant rien qui le disconforte tu es libre de tout ce que tu vis tu n'es pas accaparé par ces choses puisque tu ne veux rien tu es libre libre d'être et ce que tu es c'est un vent de liberté au dessus de tout la mêlée de toutes les choses qui se jouent dans ce monde tu n'es pas influencé par ça tu es libéré de tout ce que la promesse que tu te fais d'avoir si tu as une promesse que tu te fais d'avoir que tu vas acquérir quelque chose que tu vas atteindre un but que tu vas réussir tu n'es pas libre tu es dans un stratagème dans un programme qui est tout mais sauf la liberté la liberté d'être en dehors de tous ces chemins cheminement de tous ces carcans qui t'emmène à l'emprisonnement parce que ce que tu vas vivre ce sont des choses qui t'emprisonneront quand tu es lié à quelque chose que ce soit ta femme ton argent ton pays ta nationalité tu es limité au être ce que tu es n'a aucune limite puisque tu es rien tu n'as rien qui fait que tu sois bloqué qui soit limité avec ce que tu as pris tu es libre au delà de tout ce qui peut être pensé ça veut dire que tu ne te laisse pas avoir par tes propres pensées tes propres envies tes propres désirs tu as mis de côté tout ça parce que tu connais le danger dedans parce que le danger c'est que tu seras emprisonnier avec tout ce que tu cherches à avoir parce que tu poursuis tout ça tu projettes le désir tu le poursuis et dès que tu l'as tu n'es pas satisfait tu veux encore plus donc tu n'es pas libre tu es dépendant de quelque chose la liberté n'a pas de cause il n'y a rien qui peut te rendre libre sauf le fait que tu ne veux plus rien tout simplement quand tu ne veux plus rien tu es libre tu es libre d'être là la présence est là avec tout ce qui se joue et il n'y a rien qui t'influence tu es libéré de toute attache de tout lien qui fait que tu sois limité dans ton action cette perception que tu as elle est libéré il n'y a pas de voile qui fait que tu vois seulement une petite partie tu t'es libéré de tous les voiles qui peut être là pour que tu puisses voir l'horizon clairement c'est ça la liberté de voir la liberté de percevoir ce qui est autrement tu perçois ce que tu aimerais et là tu te donnes des barrières parce que tu ne vois que ce que tu veux voir et ce que tu veux voir est un leurre puisque tu le projettes et tu crois que c'est ça la liberté ça c'est un attrape nigo c'est l'illusion que tu te donnes et cette illusion t'embarque et te fait croire qu'il y a quelque chose tu es accaparé tu es subjugué tu es distrait par ce que tu veux par la pulsion par ce désir cette envie d'être satisfait donc tu convoites les choses et en fait quand tu fais ça tu es dépendant de tout ce que tu peux gagner mais la liberté ne se pas la liberté elle est là quand plus rien n'est présent et qui t'empêche de regarder la vie comme elle est parce que tu regardes la vie à travers quoi à travers ta croyance à travers toute l'éducation que tu as à travers tout ce que tu connais tout ce que tu as appris comment tu regardes la vie est-ce que tu as l'esprit libre pour pouvoir voir ce que la vie elle est c'est une bonne question à te poser à toi même parce que tu vois la liberté ça s'apprend il faut que tu apprends à voir qu'est ce qui t'empêche combien tu es dépendant des choses et ces choses t'empêche d'être libre ces choses t'emprisonnent tu ne vois plus les choses comme elles sont tu vois les choses à travers ce que tu as gagné à travers le prisme de tout ce que tu es tout ce passé toute cette mémoire que tu as gagné que tu as hérité de la race humaine c'est à travers ça tu regardes la vie et tu t'emprisonnes là-dedans tu es dans un carcan où tu répètes tout le temps les mêmes choses pour pouvoir t'en sortir tu veux te sortir de la monotonie parce que tout ça ça t'emprisonne donc tu as ce désir de sortir de là d'être libre mais c'est un désir que tu as tu ne peux pas te libérer avec ton désir d'être libre parce que c'est encore un leurre que tu te racontes à toi même pour pouvoir être libre la liberté elle n'a pas de cause elle est là tout simplement quand plus rien n'est fait pour trouver ce qui te donne du bonheur tu es quelqu'un de libre et tu peux embrasser le monde entier l'univers parce que tu es libre de le faire libre d'aimer d'aimer tout ton ennemi ton ami tout tu aimes tu aimes le coucher du soleil tu aimes le lever du soleil tu aimes le sable la terre tu aimes tout la boue tu aimes tout tu aimes tu es libre d'être présent avec tout ce qui se joue et quand tu es libre de cette manière alors tout est compris parce que tu vois tout tu as cette liberté de voir ce qui se joue autrement ton esprit est embrigadé avec ce que tu penses avec tout ce que tu as tous les histoires que tu as toute l'histoire que tu t'es faite de toi même tu es en train d'astiquer l'histoire pour que l'histoire soit toujours plus belle et tu veux que cette histoire se libère que cette histoire libère un parfum de liberté mais dans l'histoire que tu vis il n'y a que l'emprisonnement la liberté elle est au delà de toute histoire c'est quand il n'y a plus d'histoire quand tu arrives à comprendre qu'il n'y a rien que tu puisses t'identifier avec ce que tu vis c'est pas à toi c'est pas ce que tu es ce que tu es c'est un élan de liberté un regard vers tout un regard qui voit tout et qui entend tout qui comprend tout et tout ça c'est parce que tu sais qu'est ce qu'il y a parce que tu es libre libre de voir tu ne t'en tige pas avec des histoires des croyances des envies des mœurs des traditions ton esprit est libéré de tout ça et tu vois il est essentiel que nous comprenons cela parce que à ce moment là nous pourrons regarder la vie d'une autre manière et si la vie elle est vue d'une autre manière alors on cesse d'agir à la matière habituelle et il semblerait que les choses vont dans ce sens et que chacun d'entre nous doit le faire ça ne peut pas se passer si quelqu'un vient te dire d'être libre il faut que tu le vives la liberté n'est pas ce que l'on te donne la liberté c'est ce que tu es être soi même c'est être libre être la liberté être au delà de tout ce qui empêche la vie de se mouvoir parce que la liberté c'est un espace vide de rien où la vie traverse donc tu laisses l'esprit passé donc tu laisses la vie être par le fait que tu te libères de tout ce que tu penses à ce moment là tu vogues tu vogues sur les vagues de la liberté bon 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 Sous-titrage FR ?